Salut, gamin ! As-tu par hasard un Pokémon rare ? Vois-tu ? Je suis collectionneur de Pokémon. J'ai actuellement ma possession... Ouais, bon, 10 Pokémon. As-tu un Pokémon rare ? Salut ! Ça me passe avec ! Faudra-t-il une écranée des gens, OK ? Ça me va. Voilà, j'ai justement cette pièce avec. Sur moi. OK ! Branche le câble comme ça ! Petit bug ! Hey ! Salut tout le monde, ici Onimoucha. Et bienvenue pour un nouvel épisode, pour l'épisode 7, du coup, de Pokémon version rouge. Du coup, je voulais commencer cet épisode par vous faire voir un échange, comment ça se passait. Il fallait qu'on branche les Game Boy avec un câble Link. Et on avait exactement la même image qui s'affichait. Donc là, c'est un échange in-game pour avoir Canard Tichaud, le seul moyen d'avoir Canard Tichaud dans le jeu. Et donc, oui, il y a beaucoup de personnes qui se... qui disaient, pourquoi Canard Tichaud, il ne faut encore pas Canard Poirot ? Parce que oui, effectivement, Canard Tichaud, c'est un canard, mais il a un poirot dans le bec. Et bien, c'est tout simplement parce que... Bien sûr, il y a une faute de français, parce que c'est Canard et Artichaud, bien évidemment. Mais pourquoi, du coup, il a un poirot, c'est parce qu'au Japon, il faut savoir qu'il y a un... un adage qui dit comme un canard qui emmène les poirots pour se faire cuire. C'est un adage japonais, du coup, et d'où est tiré Canard Tichaud. Bon, on ne prendra pas Canard Tichaud dans l'équipe, même si j'aime beaucoup ce Pokémon, on ne le prendra pas dans l'équipe. Mais voilà, c'était surtout pour vous dire cette anecdote, c'est que c'est un adage japonais. Il faut aussi préciser que le canard au poireau, c'est un excellent... enfin, cette tape-là très réputée au Japon. C'est un mets délicat. Voilà. Mince. Un peu populaire. Voilà, c'était juste pour dire ça. Et donc, du coup, comme promis dans l'épisode précédent, on va s'attaquer à l'océan. T'as vu la bande de l'océan, puis je pars votre pack. On lui montre le pass. Et crâne à mort. Au début, je croyais qu'il y avait marqué et crâne à mort, mais en fait, je pensais que c'était le pass qui, dessus, il y avait un crâne de mort. C'était un peu bête. Merci. Bienvenue à voir. Merci. On va s'attaquer à l'océan. Avec sa musique toute particulière. Les passagers sont en ébullition. Ils vont certainement vous provoquer en duel. J'attends de voir ça. Petit rappel de l'équipe. De toute façon, vous l'avez autour d'un écran. Bonjour, je suis le sergent de ce bateau. Il me ferait une joie que vous j'avis. A l'air... A l'air du Grand Large. Pour montrer les niveaux, voilà. Reptantiel niveau 23. Abo, Nidoking, Ratatak et Ferro-Singe au niveau 21. Psst ! Je suis là de la police ! Je suis sur la trace de la Team Rocket ! Chut ! On va la laisser tranquille. On leur a déjà abouté le train à la Team Rocket au Mont Célinite. Oula, ça va... Ça va bastonner. Et de une... J'ai déniché ses Pokémon un peu partout dans le monde ! Oui, alors sa voix a changé. Elle a mieux entre temps, en fait. Allez, premier combat depuis un petit moment. Faut savoir que moi... Je n'ai pas tourné depuis que... Alors, vous, actuellement l'épisode 6 n'est pas publié. Et je n'ai pas tourné depuis que j'ai publié l'épisode 1. Donc ça fait déjà pas mal de temps. Au moins deux semaines. Ça fait, ouais, pas plus de dix jours. Mais bon, c'est Pokémon, ça ne s'oublie pas. Alors, pour ceux qui se demandent si... Là, je vous raconte un petit peu des anecdotes sur le jeu. Bon, à peu près une fois par épisode. À part au début où je faisais un peu plus le... Plus tu, je suis le con, tout simplement. Euh... Je vais continuer de vous raconter des anecdotes. Mais il y en a tellement... Que je vais me contenter de une, voire deux. Des fois par épisode. Pas plus. Et euh... Ça nous donnera l'occasion... Quoi ? Un tour du monde pour ses résultats ? C'est nul ! Ça nous donnera l'occasion de... Bah d'en dire plus pour les prochains jeux de la première génération. Nous parcourons pas la merde du monde entier. J'aime les Pokémon. Et toi ? La taille des oreilles... La taille des oreilles... Qu'il a, mine de rien. Il a mal. Il a des sacrées oreilles. Ah oui, alors... Puissance... Qui... Dans cette... En fait, normalement, l'attaque puissance, ça augmente... Oh, brûlé ! Ça augmente le taux de coup critique. Mais euh... Dans cette version... Il me semble que justement... C'est buggé et ça les diminue. C'est un truc comme ça. Wouah ! T'écroule toi ! Mais, putain, euh... C'est laquelle, celle-là ? Plaquage. Oh ! Plaquage ! Oui, oui, oui. Je vais l'apprendre, oui. Je vais l'apprendre, là. Nidoking, je pense. Ouais, ouais, ouais. Un Nidoking, ça peut être pas mal. Euh... À la place de charge. Je garde gros yeux pour le moment. Ça peut toujours être utile. Alors, désolé, si je parle un peu du nez. C'est... J'étais malade... Il n'y a pas plus tard qu'hier. Ah, une croisière. C'est tellement romantique. Euh... Non. C'est romantique, mais tu es avec une petite fille, euh... Ah, ouais, ouais. Je passe toujours avec gros doux doux. Gros doux. Gros doux. Coucou. Serveur, amenez-moi une tarte de poire. Je vais te pète une pêche sur les défauts de vendre des poires. Ah. 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 Enchain Flamme. Toi, jeune sot, tu ose entrer ici ? C'est vrai que le mec, il rentre dans les peuples de tout le monde sans prévenir. D'empêche, quand on prend les... Les événements, enfin... Oui, quand on prend les événements de... Rouge, bleu, puis jaune aussi, hein. On se rend compte que Red, donc le héros, c'est quand même un sacré, euh... C'est un délinquant, tout simplement, hein. Ils rackettent les jeunes, ils, euh... Ils rentrent dans les maisons à tout le monde. Ils volent des objets. Aux gens. Et surtout, euh... Frénésie, ah non, pas Frénésie dans la 1G, non. Non. Et surtout... Nan, j'ai dit... Et oui, surtout, on pense que c'est notre rival, le méchant, mais pas du tout, hein. Pas du tout, ouais. Parce que depuis le début, euh... Oui, je continue petit à petit, hein, mes phrases, hein. Euh... Petit à petit... Non. Euh... Depuis le début, faut voir, faut savoir que... Même le prochain, oubliez le nom de son petit-fils. Alors que nous, il nous connaît plutôt bien, quoi. Il nous privilégie. C'est nous qui choisissons d'abord le Pokémon. Et à chaque fois, ça va être nous, en fait. À chaque fois, le rival va être rabaissé. Et s'il est vénère, c'est parce que... Moi, je pense que c'est à cause de ça, hein. Ha! Tu es malévée. Je pense que c'est à cause de ça, hein. Finalement, c'est nous qui sommes méchants par rapport à notre rival, hein. Ah, combat. Donne du pognon, c'est pour ça. Je voyage toujours en solitaire. Mes Pokémon sont mes amis. Quels minos ? Quels minos. Quels minos. les niveaux sont beaucoup plus bas dans la version rouge et bleue que dans la version jaune à partir du 4ème ouais environ à partir du 4ème badge jusqu'à la fin faut compter environ 8 niveaux d'écart 8 niveaux de moins environ en moyenne on va retourner entre 6 et 10 niveaux d'écart avec une moyenne de 8 donc c'est vrai que cette version là est quand même très 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 simple en termes de en termes de niveau il n'y a pas besoin de beaucoup monter ses pokémons et la question est-ce qu'on fera des hack rom ? je réponds oui oui peut-être s'il y en a une qui me plaît parce que tu sais franchement de ce que j'ai vu non mes petits amis de ce que j'ai vu il m'avait mis 260 poké dollars beaucoup plus que le reste des gens des dresseurs de ce que je vois de certaines roms bah en fait les mecs ils veulent faire un challenge mais ils font de la cohérence plus qu'autre chose salut étranger parle-moi un peu tous mes pokémons sont aquatiques et merde je t'irai bien seul devant en fait du coup par exemple j'ai essayé l'autre jour c'est quoi c'est c'est ambre rouge je crois que j'ai essayé et il avait un insécateur de niveau je crois que c'est 14 mais il avait déjà cruel alors que cruel il la prend après le niveau 20 pour sûr combien je ne sais plus mais après le niveau 20 et enfin c'est juste pour donner de la difficulté mais je trouve ça ridicule si vous faites une acrome vous prenez les pokémons et vous leur mettez les niveaux enfin les attaques qu'il peut avoir à leur niveau quitte à les mettre une CT par exemple en plus par exemple il avait Plécroix je sais que Plécroix c'est une CT je ne vais pas regarder qui l'a envoyé allez c'est un rien je sais que Plécroix c'est une CT bon pourquoi pas du coup une seule parce que Plécroix c'est quand même balèze et pour un premier batch doucement quand même et pourquoi pas un move tutor voilà sans sans mais voilà sinon quel est l'intérêt de mettre un carapuce level 10 avec Lazer Glace et Hydro Cannon quoi je vois pas l'intérêt donc ouais si vous faites des acromes et que vous voyez ça cette vidéo et bah je vous en supplie faites des acromes réalistes réalistes ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de de défi par exemple à Monita le level 20 il peut avoir repli il peut avoir abri il peut avoir ébullition tu as fait de l'échapper tout ça donc déjà ça fait déjà un bon Pokémon en truc qui est stratégique c'est super on te balance requin alors dans les premières générations il y avait beaucoup de références aux animaux réels aux animaux réels donc là comme un requin alors les les feux requins de l'univers Pokémon que l'on connaisse c'est les Sherpedos ouais que je n'arrive pas à être connerie les Sherpedos que j'y fais pas de bêtises c'est ça pour le moment en tout cas alors la 6ème génération mais par contre si vous vous travaillez sur une acrom je reprends là dessus si vous travaillez sur une acrom et que vous voulez me la présenter pour que je la fasse sur Youtube je la ferai si elle est bien faite parce que j'ai joué un petit peu avant et tout ça hein battu par toi et si vous partez sur ce que je vous ai dit avant allez-y libérez-vous franchement téléchargez les fichiers pour hop et allez-y lancez-vous de préférence les acroms GBA c'est beaucoup plus simple à émuler nous les marins on a aussi des Pokémon moi-même je travaille sur une acrom Pokémon et nous je par contre ce sera un tout nouvel univers ce sera un continent qui n'existe pas dans l'univers Pokémon que j'ai moins envie de créer c'est vrai que je suis en train de créer du coup Outsch allez il fait des dégâts à ta attaque donc ouais du coup je pense que ça fait mal allez merci on a changé bon ouais je sais qu'on trouve les Pokémon parce que bon on n'a pas encore vu un Bok ben c'est un Bok qu'on n'a pas vu parce que bon ils sont tous niveau 21 autant les faire monter tous au niveau en même temps c'est un coup critique j'ai mis un attaque pistolet à haut pistolet à haut pardon on dirait un jet d'acide en fait coup critique double coup critique pour faire au stage je n'ai pas de défense par contre ok t'es pas nul mais ouais c'était 44 par contre ça va me faire chier parce que je vais tomber en rad voilà c'est un oral repos euh non j'ai des petits gars joyeux comme toi d'accord vous avez vraiment des dialogues un peu à double sens quand même oh Hippotrempe première fois qu'on voit Hippotrempe aussi voilà on va avoir le fleuridège des pokémons haut oh oh oui elle va du coup reprendre Abouk j'ai hésité à prendre un moment Hippotrempe dans mon équipe j'ai hésité j'ai vraiment hésité mais au final je me suis dit non du moins pas dans la version rouge la version rouge pour la première génération je parle ah 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 je croyais que ça allait être bon mais ouais on va garder Abouk d'ailleurs si vous cherchez l'origine du nom de Abouk vous avez juste inverser le bah les lettres en fait c'est Boa tout simplement je croyais qu'il y avait une lettre mais non vous avez juste à échanger les lettres de sens et c'est Boa et pareil pour son évolution Arbok si vous inverser les lettres ça fait Cobra bon allez Cobra avec un K mais ça fait Cobra ah j'ai perdu de l'huile on va pouvoir huiler nos Pokémon bon je propose qu'on aille les soigner une fois qu'on aura fini ici la réputation de Mare est en jeu alors j'ai planifié un petit peu les prochains épisodes et effectivement effectivement les épisodes tous les trois épisodes il y aura un combat d'arène c'est à dire que là l'épisode 9 ce sera le combat contre le champion du Carlin sur Mer qui est donc le Major Bob pour ceux qui connaissent et l'épisode oh Razzac monte au niveau 22 l'épisode 12 ce sera contre un autre champion qui joue du Pokémon vous verrez bien de toute façon si vous connaissez Pokémon vous le savez vu que c'est forcément ouais si c'est forcément c'est forcément Erika en fait c'est forcément Erika donc oui à l'épisode 12 on affrontera Erika et si vous vous demandez quel est mon prochain Pokémon vous ne le saurez pas avant le combat contre Major Bob vous ne le saurez pas donc je ne le calculerai pas tout simplement oh Repuie Repuie par contre bien ça progresse ça progresse mais ça perd de la vie c'est drôle parce que avant de tourner je me disais ah ce serait bien que j'apprenne plaquage à Nidoking mais je ne me rappelle plus où allait la LCT ben voilà je l'ai retrouvé oula ça va être critique même si il attaque 5 fois il ne me tuera pas il va attaquer 5 fois en plus non c'est bon 4 fois hop là je sombre tu sais ce que l'on raconte sur les marins et les duels absolument pas mais alors pas du tout vous faites des bras de fer c'est ça vous avez le tatouage avec un coeur et vous avez besoin écrire maman sur l'épaule droite je ne sais pas c'est tout ah oui d'accord ok ah mieux ouhouhouhouhou et point de karaté tu as dans pas tu coup critique il fait que des coup critique avec ce point karaté ouais bon combat merci il y en a encore une il n'y en a plus que il n'apprend pour aller se soigner et c'est pas un combat bon sur max pratique tchot tchot un mash hopper c'est incroyable ce mash hopper ressemble à rhinophéros bref mon pokémon mash hopper est super fort sa force lui permet de bouger les rochers et là on nous prévient que l'attaque force la CS enfin quand c'est écrit en majuscule dans le jeu c'est que c'est important les noms des persos sont écrits en majuscule le nom des vies écrits en majuscule les objets les pokémon et les attaques et donc du coup on apprend que la CS force va nous permettre de débloquer des rochers qui seront donc des édignes un peu plus tard dans le jeu alors là si j'utilise pas la bicyclette parce que je vous rappelle qu'on a la bicyclette dans le précédent épisode dans le précédent épisode pardon j'ai dû à la parler c'est pour laisser la musique de 40 ans sur mer que j'aime beaucoup c'est une de mes musiques préférées de pokémon rouge elle est dans mon top 50 des musiques préférées de pokémon rouge oui top 50 parce que c'est très difficile de faire un vrai top les musiques sont tellement bien en fait on va mettre on va laisser faire un singe alors pas d'évolution dans cet épisode je crois c'est pas prévu non c'est pas prévu normalement après je peux me tromper mais c'est pas pour tout de suite et hop non pas là le bord est en bas alors ce bateau est très très grand et là non ce n'est pas un mur c'est une porte je l'ai attendu en Miami pourquoi pourquoi moi je suis tout le temps en corvée de patate je t'avais attendu oh miam tu connais mon flex ? il passe ses journées à manger et à pioncer on y trouve une super bowl ils pensaient que c'était une patate ils ont essayé de la décortiquer mais ça ne marchait pas j'ai plus des oignons c'est triste ça fait pleurer les oignons je suis chef cuistot voilà le menu côte de bœuf donc une côte de taurus mais je crois que je n'ai plus de viande mais bah écoute il y a un parc safari qui va chasser le taurus j'ai trop de boulot j'en ai des vertiges j'ai vu une boule bizarre dans la poubelle ah ils te le disent ils te le disent c'est bien ça regarde là hey le mouflet il y en a qui bosse dur ici alors get over here bonjour croupier ce luxubato accueille tous les dresseurs dans chaque port nous organisons une fête pour les dresseurs notre capitaine est un maître d'armes il enseigne à ses pokémon la technique coupe et alors il est capitaine et samouraï génial oh un combat sur le pont ho ho alors on a le mal de main bon perso ça va un tir au singe là hop désolé si vous avez une coupure je vais réajouter un truc ouais c'est bon voilà non j'ai du couper un micro c'est pour ça je vais regarder c'est tout fonctionnel et fer au singe fer au singe monte au niveau 22 47 points d'attaque il rigole pas du tout il n'a pas le temps de faire au singe ce sprite d'abord de dos me fait toujours rappeler penser au vous savez au au charmeur de serpents en Inde Oui, il y a des serpents qui sortent des sauts, enfin pas des sauts, des euh... Oh, Aboe évolue ! Ah, je pensais que c'était niveau 26 ou 28 ! Eh non, parfait ! Aboe évolue un Arbok, vous voyez, à l'envers ça fait Cobra, avec un K, parce que c'est classe ! Classe avec un K, alors hop, on vire Aboe, et on met Arbok ! Parfait ! Allez, on va voir ! Il y a des stats équilibrées à mine d'arrière ! Surtout en force et en vitesse ! Bah c'est très bien ça ! Alors c'est faire au singe qui évolue niveau 28, je crois... Je crois ! Salut ! La fête est finie ! Nous allons bientôt lever l'encre ! Hey, compa ! Tu danses ? Un tango ? Non monsieur ! Ma maman m'a dit qu'il fallait pas parler à des individus que je connaissais pas ! Surtout s'ils me proposent de danser un tango avec eux ! Alors qu'ils ont manifestement 42 ans et moi 10 ! Par contre, je vais bien te raquitter ! C'est-à-dire péter la gueule à tes Pokémon et voler ton fric ! Tu sais ton salaire quand tu te fais chier à gagner ? Bah moi je l'aimerais bien ! Rétincelle niveau 25 ? Cookies ! Non, on va mettre Arbok ! Une sorte de voir à quoi il ressemble de dos ! S'il est dégueulasse ou pas ! Oh non, ça va ! Il est cool ! Il est mieux qu'un mot déjà ! Alors faut savoir que les sprites de la version rouge et bleu et verte et jaune Donc la première génération ne sont pas les sprites définitifs des Pokémon A partir de la seconde génération, les sprites vont changer Pour quasiment tous les Pokémon... Non, bah non ! Pas pour quasiment tous les Pokémon, mais pour beaucoup de Pokémon ! Hum, c'est bon ! Hum, c'est bon ! Nyaaah ! Briquez le pont ! C'est un travail épuisant ! C'est un travail épuisant ! Je suis malade ! Je vais mes autres... Mouuuuuh ! Désolé, tout est en train de manger là ! ... Hop ! Uuuuuhh... Le capitaine avert tout pas l'eau ! T'es assez fréquente, t'as parlé de ma mère ? Ouais. Surtout quand on est en mer. Bizarrement. Ah, je crois qu'il y a l'heure en commun. Mon papa et moi, on pense que le parc Safari est génial. C'est vrai. On ira y faire un tour d'ailleurs. Avez-vous déjà vu le parc Safari à Parmany ? On y trouve plein de Pokémon rares. C'est vrai. Des Pokémon qui ne sont pas de la région de Kanto. Que veux-tu ? Un Pokémon costaud ou rare ? Et ça, c'est une bonne question. Vous pouvez répondre dans les commentaires d'ailleurs. Est-ce que vous préférez un Pokémon costaud ou un Pokémon rare ? Ce sera la question du jour. Moi perso... Moi perso, je préfère un Pokémon rare. Parce que je suis un collectionneur. Non, pas un stratège. Pas un grand stratège. Même si j'élève des Pokémon stratégiques dans la CSG. Je ne suis pas un stratège. Par contre, je fais du Shiny hunting. Donc du coup, les Pokémon rares, c'est plus pour moi. Si vous voulez savoir combien j'ai de Shiny, un développement de chromatique, qu'on en parlera d'ailleurs plus dans la seconde génération. Bravo, tu es très fort. J'en ai 99. Pour le moment. Je ne t'ai pas vu à la fenêtre. 99 et là j'ai fait une petite pause. Enfin une grande pause d'ailleurs, ça fait un moment que je n'ai pas chassé. Par rapport au choix de mes Pokémon, le choix que j'ai fait de mon équipe... Je ne les ai pas pris en fonction de quelconque facilité ou quoi que ce soit. Franchement, je les ai pris parce que je voulais jouer avec ceux-là. Tout simplement. Il n'y a pas de... Oh le bruit de cache éclair. Il n'y a pas de... De raison autre en fait, particulière. Je voulais jouer avec ceux-là, j'ai pris ceux-là. Même si j'en ai conscience, du coup la Ligue Pokémon sera un peu plus dure pour moi. Mais c'est pas trop très grave. Franchement c'est... Relax, t'énerve pas. Un super bon bec. J'aime bien la sprite de la vieille. Les Pokémon peuvent couper des petites puissons avec la technique comp. J'ai vu des gens transporter du Pokémon par-delà les eaux. Grâce à la technique surf ? Combat. Hey, regarde ce que j'ai pêché. Si t'as pêché un Magic Carpe, je me fous de ta gueule. Pau sirène, c'est mieux. Largement mieux même. Par contre on va retirer le reptincelle. Et on va mettre... Bon Ratatak. Ça me semble bien. Ah c'est Ratatak, le tunnel. J'étais en train de me demander à qui j'avais appris l'attaque tunnel. C'est Ratatak, d'accord. Il a joué et... En même temps t'as cool. Je vais garder Ratatak. Et hop ! Caché ! Mais évidemment quand je suis sous terre... Le Pokémon adverse, donc du coup il ne peut pas m'attaquer. Donc là c'était super efficace parce que tant à coup les... Le type eau, poison. Et le tunnel étant une attaque de type sol, c'est super efficace sur le type poison. Pour ceux qui ne connaîtraient pas tout Pokémon bien évidemment. Ok ! Je suis fait. Alors lui il va avoir des Pokémon de type feu. Encore une fois ce serait Ratatak le mieux mais... Oh, Reptancel. Je vais laisser Reptancel devant, j'ai envie qu'ils prennent un peu de niveau. Les duels contre les jeunes me maintiennent en forme. Alors je suis conscient que cet épisode sera peut-être un peu long. Pour tout vous dire, je n'ai pas les timer devant les yeux. Et je m'en fiche un peu. Les vidéos ne sont pas lourdes en fait, vu que le jeu n'est pas gourmand. C'est un jeu de Game Boy, il ne faut pas déconner. Ah non il a Reptancel. Il a un Pikachu. Mea culpa. Je ne sais pas. Et euh... Du coup... Oui je m'en fiche, les vidéos peuvent faire une heure. Ça se pose très très vite sur YouTube. Après c'est plus pour vous que c'est chiant. Wouah ! Ha ! Je me sens en pleine forme. Ha ! J'aurais dû stocker mes objets. On va y retourner. On va finir la ligne... Bon bah c'est le dernier. On va finir la ligne et on va aller stocker nos objets. Oh c'est fini. Dans tous mes voyages j'ai... Je n'ai jamais vu un Pokémon dormir autant. Il était un peu comme ça. Ronflex ! Pokémon Pionceur. Le Ronflex que nous parlait le cuisson juste avant. On a combien en thunes là ? 26 860 Poké Dollars. Eh bien. Ça fait beaucoup. J'adore vraiment cette musique. J'adore vraiment cette musique. Soignez ! Donc je vous le dis, l'épisode est bientôt terminé. On va affronter le boss final de cet épisode. Alors j'ai tendance à vous prévenir que cet épisode sera certainement long. Je ne sais pas combien il fait durant. Franchement j'ai pas de... Au début j'avais un timer mais... Je préfère pas. Désolé. Je préfère euh... Faire zone par zone. C'est beaucoup plus simple. Comme ça vous n'avez pas à attendre et... Chaque épisode se suffit à lui-même. Il n'y a pas de... Voilà. Je préfère ça comme ça. Euh... Du coup euh... Je préviens que... Non c'était pas là. Je me suis trompé. Que les deux... Alors... Peut-être pas le prochain. Mais alors euh... Le combat... Contre Major Bob. Donc l'épisode 9 et l'épisode 10. Seront des épisodes longs. Seront des épisodes très longs. Hmmm... Jante voilà. Salut Oni. Toi, ici, sans blague. Oni, as-tu vraiment été invité ? Où en es-tu avec ton Pokédex ? Moi ? J'ai déjà attrapé 40 Pokémon minables. Il y en a partout ! Tu n'as qu'à ramper dans nos herbes ! Dans les hautes herbes on dit. Je prononce pas le H. Jean t'appelle Roku. L'évolution de Roku lui. Level 19 hein. Level 19 hein. Mais franchement ouais... Roku savait vraiment manger trop de foie gras à Noël quoi. Oh ! Brûlé ! Oh ! Brûlé ! Oh ! Histoire de dire... Allez hop ! Il va plaire Ratatak ! Ahah ! Moi aussi j'ai un Ratatak ! Un Pokémon contre un Pokémon contre un Pokémon. On change de Pokémon à chaque fois. Un cadabra ? Ardok Ah oui Alors là on aurait été Dans la seconde génération Je l'aurais défoncé Parce que Morsure passe de type ténèbre Donc le nouveau type de la seconde génération Et Cadabra qui est de type psy Est faible face à l'élément ténèbre Donc je l'aurais juste défoncé Un coup Et Carabaf, j'ai le choix entre Nidoking et Ferro-Singe Euh je prends de Ferro-Singe Nidoking Désolé c'est Carabaf qui m'a fait rire Carabaf que je trouve extrêmement classe En temps normal Mais c'est vrai que là Le sprite c'est juste non Bah voilà Mors Ou moi tu te quittes de tes Pokémon Il est le maître de la technique coupe à bord Mais ce n'est qu'un vieillard Malade et sénile La technique coupe est très utile Tu devrais la rencontrer C'est l'Umminable Pas la 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 Pas la 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 Bref Salut vieil homme Bon Je me sens pas bien Oui alors c'est l'épisode vomi Ah Oni il m'a sur le dos du capitaine Avec le petit bruit du son de Pokémon Merci mon saillant On s'en va beaucoup mieux Mais sabord Tu veux voir la technique coupe Je pourrais te la montrer Mais je suis malade Je sais Prends ça C'est la technique coupe On s'en va un de tes Pokémon A un A tes Pokémon pardon C'est tout Aaaaaah Maintenant que je suis guéri On va lever l'encre Comment guérir le mal de mer Le capitaine lit ce manuel Ah oui Le capitaine a le mal de mer C'est assez C'est assez Inconvenant Bon bah voilà L'épisode touche à sa fin On aura passé un beau moment Dans le bateau de Kermin Enfin dans l'océane Cherchez le nom C'est l'océane Hop Profitez-en Le bateau va tout jamais partir Adieu le bateau Et non il n'y a pas Mew à droite Il n'est pas sous le camion Le petit Mew On rencontrera A plus Ah je vais y retourner L'océane a levé l'encre On ne peut plus y aller C'est sûr Un jour je reviendrai Ah bon Bah écoutez On va stocker les objets On va soigner les pokémons Tranquillement Et bah moi je vous dis merci D'avoir suivi cet épisode Finalement on aura vu une évolution Contrairement à toute atteinte On aura vu Arbok Donc du coup Le prochain évolué Devraient être Ferron-Singe Et bon Je crois que c'est 28 Je crois 28 ou 30 Tout comme ça Et bah voilà On leur avait parlé Dans l'épisode précédent Donc bah je vous dis Merci d'avoir regardé cet épisode N'hésitez pas à laisser un petit pouce Ils sont bleus Les pouces maintenant Et donc les j'aime Les commentaires J'adore lire vos commentaires N'hésitez pas à dire Si vous Vous avez joué au jeu N'hésitez pas à laisser Vos impressions sur le jeu Surtout si Vous ne l'avez pas connu A l'époque Comme moi Enfin moi si justement Contrairement à moi Et voilà Partagez Faites savoir Qu'il y a des Des nouveaux youtubers Sur Pokémon Même s'il y en a Il y en a vraiment beaucoup Peut-être même un peu trop Mais voilà C'est le début de l'éthique Le facile Mais moi j'adore Je voulais absolument Faire celui-là Est-ce que ma chaîne Devraient une chaîne Pokémon On verra On verra Sur le succès Bah du tout D'une de ma chaîne Et de deux De seul display Allez Merci à tous D'avoir suivi cet épisode D'ici le prochain épisode Surtout Portez-vous bien Et ça sert à rien Que je vous dise De passer des bonnes fêtes Vu que Quand il sera posté Ce sera déjà fini Donc bonne année à tous Allez Bonne année à tout le monde Et à la prochaine Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada